Voici une tâche d'extrémant. Quel gobelet de forme cylindrique et de volume donner à la plus petite aire extérieure? Nous allons modéliser ce gobelet sans couvercle par un cylindre sans couvercle. Et ce qui est demandé c'est comment faut-il choisir le rayon de la base et la hauteur du cylindre pour que l'air extérieur soit minimal. Ce qui varie dans ce problème c'est le rayon de la base et la hauteur varie en conséquence puisque le volume du cylindre est une constante donnée. Ce que nous cherchons c'est R et H pour que l'air extérieur soit minimal. Donc d'abord nous allons exprimer cet air extérieur avec les deux variables R et H. Cet air extérieur c'est bien sûr l'air de la base, l'air de ce cercle c'est πr², plus l'air de la surface latérale du cylindre, c'est-à-dire l'air de ce rectangle. L'air du rectangle se calcule par cette largeur H fois cette longueur et cette longueur correspond exactement au périmètre de ce cercle, c'est-à-dire à 2πr. L'air du rectangle c'est donc 2πr fois H. Et ainsi nous avons exprimé cet air extérieur avec les deux variables R et H. On souhaite ne voir qu'une seule variable, c'est pourquoi nous allons exprimer la variable H en fonction de la variable L. Et ça c'est assez facile puisque le volume du cylindre est une constante donnée et ce volume se calcule par l'air de la base, c'est-à-dire πr² fois la hauteur H, comme ceci. Et de cette égalité-là, nous pouvons déduire de suite que H est égal à cette fraction. Donc, dans cette somme-là, nous pouvons remplacer le H par la fraction V sur πr². Et ainsi nous avons exprimé l'air extérieur de ce cylindre sans couvercle au moyen de la seule variable R, le V. Ça c'est une constante qui est donnée dès le départ. Puisque nous cherchons le minimum de cette fonction, nous allons d'abord la dériver et ensuite nous allons rédiger un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de cette somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de πr², c'est 2πr. Et la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R². Le 2V est une constante. Puisque nous souhaitons rédiger un tableau de signes de cette dérivée, il faut d'abord la factoriser. C'est pourquoi on réduit les deux fractions au même dénominateur et ainsi nous pouvons rédiger le tableau de signes pour cette fraction. Les deux valeurs particulières sont, pour le dénominateur 0 et pour le numérateur racine cubique de V divisé par π. Cette différence s'annule en la racine cubique de V sur π. À gauche de ce 0, donc ici, il suffit de choisir une valeur pour R. Prenons le 0 et remplaçons là-dedans R par 0. Le résultat donne moins 2V, ce qui est strictement négatif. Donc à gauche de ce 0, on met partout moins. Maintenant, à droite de ce 0, donc là, il suffit de choisir une valeur de R qui est strictement plus grande que cette racine cubique, par exemple le double de cette racine cubique. Si nous remplaçons là-dedans R par 2 fois cette racine cubique, alors le résultat donne un nombre strictement positif. Donc là, on met un plus. Et voilà. Pour R carré, ça va beaucoup plus vite. R carré s'annule en 0, sinon toujours strictement positif, vu que c'est un carré. Maintenant, nous déduisons la ligne de signe pour A prime de R. A prime de R, c'est le quotient de ces deux facteurs. Nous avons été prudents. La barre de fraction, nous l'avons dessinée ici dans le tableau. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un 0 en dessous de cette barre de fraction, on met ici une barre oblique, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Sinon, moins divisé par plus, ça fait moins. Moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, ça fait 0. Et plus divisé par plus, ça fait plus. D'où cette ligne de signe. Concluons maintenant pour A de R. Le rayon égal à 0 n'a pas de sens, parce qu'alors il n'y a pas de cylindre, il n'y a qu'un trait. Et un rayon strictement négatif n'a pas de sens non plus. Par conséquent, dans ce domaine-là, nous mettons une barre oblique. Sinon, là où la dérivée est strictement négative, la fonction décroît, donc ici flèche vers le bas. Là où la dérivée est strictement positive, la fonction croît, donc ici flèche vers le haut. Et en cette racine cubique, la dérivée s'annule, ce qui signifie que la tangente au graphe de A est horizontale. dont nous pouvons donc déduire que la fonction A de R atteint un minimum lorsque le rayon est égal à la racine cubique du volume donné divisé par pi. Donc il faut choisir le rayon ainsi. Et la hauteur, le lien entre le rayon et la hauteur, est clairement écrit ici. Donc pour trouver la hauteur H relative à cette R extérieure minimale, il suffit de remplacer dans cette fraction le R par cette racine cubique. Mais faisons ça, le H, c'est donc cette fraction-là dans laquelle nous remplaçons le R par cette racine cubique. Ce calcul mène vers cette fraction-là qui se simplifie en cette racine cubique. Donc le H est égal à cette racine cubique. Oui, mais cette racine cubique, c'est exactement le R. Autrement dit, l'R extérieur de ce cylindre sans couvercle est minimal si et seulement si la hauteur du cylindre est égale à son rayon. Je vais essayer de régler ça plus ou moins de façon à ce que le rayon soit égal à la hauteur du cylindre. Donc il faut que j'agrandisse le rayon. Voilà à peu près. Le rayon du cylindre vaut la hauteur du cylindre. Et c'est dans ce cas-là que l'air extérieur du cylindre est minimal. Et donc, la tâche est ainsi terminée.